Viviane, bonjour. Salut. On le sait maintenant, depuis quelques semaines que tu nous l'as expliqué en long, en large et surtout en travers, l'hétérosexualité est une invention récente qui laisse entendre que les orientations sexuelles, les manières de s'envisager sexuellement, sont constamment en train d'évoluer. Oui, et puis c'est vrai que lorsque je préparais ce sujet sur l'hétérosexualité, j'étais vraiment frappée parce que, je le savais déjà, mais c'est de me replonger là-dedans, de voir que, par exemple, chez les Grecs et les Romains, on n'envisageait pas du tout les rapports sexuels de la même manière. Ce qui m'avait vraiment frappée, et j'en avais parlé un tout petit peu, c'est qu'on envisageait vraiment le monde, pas en termes d'identité, mais en termes de qui c'est qui pénètre et qui c'est qui est pénétré. Et finalement, ce qui était intéressant, c'est qu'un homme pénètre, un homme ou une femme, et bien en fait, ça ne changeait rien à son identité propre, c'était pas un rapport. On vivait sa sexualité de manière individuelle, tout seul, et c'était absolument pas le fait de coucher avec quelqu'un, ne changeait rien à qui on était. Ce que je trouve hyper intéressant. Et puis du coup, on voit qu'aujourd'hui, ça a vraiment beaucoup changé. Forcément, nos pratiques vont, on va les comprendre en termes d'identité, d'orientation sexuelle. C'est nos pratiques qui vont nous définir. Exactement, et c'est vraiment un changement complètement, enfin, c'est du tout au tout. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse à une sorte d'orientation sexuelle émergente, les sapiosexuels. Alors c'est un terme qui est très à la mode, effectivement. On commence à le lire de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi de se dire, sapiosexuel ? Alors, moi, ça me faisait tout de suite penser à ce truc qu'on me disait en cours d'éducation sexuelle, qu'on nous dit que le cerveau est l'organe sexuel le plus important et le plus grand du corps. Alors, pour un ou une sapiosexuelle, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être enthousiasmé, attiré, excité, surtout par l'intellect de son partenaire. Et du coup, qui va voir ça comme quelque chose d'extrêmement important dans le rapport, disons, sexuel. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un terme qui a été inventé en 1998 par un certain Darren Stalder, un ingénieur américain qui aurait utilisé ça pour se définir lui-même. Et puis, depuis 2010, c'est quelque chose qui est dans les orientations sexuelles possibles, qu'on peut cliquer sur OkCupid, une de ces dating apps, ces rencontres, ces applications pour rencontres. Et puis, on voit aussi que, comme on est client d'identité, le New York Times récemment faisait un article là-dessus et disait que les personnes sapiosexuelles sont plutôt des femmes, sont plutôt entre 30 et 40 ans et sont plutôt des gens qui ont des visions, une vision du monde plutôt de gauche, plutôt progressiste, plutôt libérale. Parce que si je comprends bien ce que tu dis, c'est que finalement, c'est des gens qui sont prioritairement attirés par l'intellect, par le cerveau. J'imagine qu'il y a malgré tout quand même des degrés de sapiosexualisme, de sexualité. Finalement, des gens qui sont extrêmes dans le fait d'être sapiosexuelles pourraient être vraiment attirés par quelqu'un qui leur plaît physiquement pas du tout ou qui n'est pas dans leurs critères de base, mais qui par contre ont un intellect tout court qui les super séduit. Absolument, mais c'est comme dans toutes les formes d'orientation sexuelle ou d'attirance sexuelle. Alors que je dirais que la majorité des gens vont plutôt être attirés par quelqu'un avec qui ils ont une connexion intellectuelle. Oui, ça aide. Ça aide. Mais la différence avec les sapiosexuelles, c'est que c'est vraiment l'intellect qui va prendre la part la plus importante. Alors on pourrait voir ça comme quelque chose d'assez élitiste, se dire de nouveau ces personnes de l'élite culturelle qui veulent former une sorte de nouvel eugénisme ou être un peu les snobs de la sexualité. Moi, je trouve qu'on peut le voir de manière un peu différente. Jusqu'à maintenant, on a érigé la beauté ou la musculature ou le statut social encore comme les vecteurs ou les facteurs importants dans l'attirance sexuelle. Moi, je trouve que d'amener l'intellect là-dedans, ça peut être quelque chose qui change un petit peu the game, qui change la manière de voir les choses. Et puis, ça peut donner une chance à tous ces nerds qui se plaignent qu'on ne les trouve jamais sexy. Ça pourrait encourager d'autres personnes à s'améliorer un petit peu à l'école en se disant peut-être que ça m'aidera pécho un jour. Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant, en fait. Tu voulais nous préciser un petit truc en dernier par rapport à une des choses que tu as précisé avant dans ces apps de rencontres ? Oui, alors, vu qu'on parle d'une nouvelle ouverture et des nouvelles orientations sexuelles, je voulais juste vous parler de toutes les autres orientations sexuelles qui sont possibles de cocher maintenant sur KeyCupid, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Alors, il y a asexuel, pansexuel, un truc qu'ils appellent questioning, qu'on pourrait traduire par curieux ou curieuse, demi-sexuel, hétéro. Demi-sexuel, c'est quoi ? Alors, demi-sexuel, c'est quelqu'un qui serait entre asexuel et puis quelqu'un de standard, c'est-à-dire quelqu'un qui a une sexualité parfois, mais pas toujours. C'est subjectif, apparemment. Il y a hétéro-flexible, homo-flexible et évidemment sapiosexuel. Merci Viviane, à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501